Notre prochain invité, c'est M. Stéphane Lévesque, qui est vice-président provincial de la Fréternité des travailleurs et travailleuses du Préhospitalier du Québec, affilié au Syndicat de la fonction publique du Québec. Stéphane, bonjour. Bonjour. Stéphane, on parle beaucoup du dossier des ambulances cette semaine. Oui. Bon, ça a fait le tour du Québec, ce qui se passe actuellement dans l'île sud. Mais d'abord, moi, je voudrais parler parce qu'il y a une entente de principe, parce que là, vous êtes en négociation de conventions collectives. Vous êtes en grève. Oui. Ça paraît pas. Non. Mais vous êtes en grève parce que, bon, c'est un service essentiel, mais vous êtes en grève depuis plusieurs mois. Et là, bonne nouvelle. Plusieurs années. Depuis plusieurs années. Et là, bonne nouvelle, c'est qu'il y aurait une entente de principe. Et là, il faut faire voter tous vos membres pour voir s'ils acceptent la convention collectique. C'est ça. Notre convention a été échue depuis mars 2020, comme vous savez. On est en négociation. Finalement, on est arrivé à prendre un document, une entente. La partie syndicale est patronale. Et là, on fait la tournée du Québec. On fait voter nos membres pour voir si eux décident que c'est une entente qui les satisfait. À ce moment-là, si ça passe, à ce moment-là, la grève va cesser et on va avoir une convention collective à jour. Ce que je comprends, c'est que vous recommandez l'acceptation de la convention. Oui, bien, c'est ça. Nous, on pense au nouveau comité de négo que ça serait de quoi, quand même, de bien. C'est pour ça qu'on fait la tournée, mais on ne met pas de pression. Le dernier mot revient toujours aux membres. C'est eux qui vont décider vraiment qu'est-ce qu'il y en a. Puis, c'est ça. Ça fait que si ça fonctionne, là, d'ici fin janvier, on devrait falloir finir la tournée du Québec. Puis, on va être bon pour attasser ça de côté, l'histoire de moyens de pression puis de grève, puis se concentrer vraiment sur notre travail. Parce que ça n'a pas d'allure. Quand on regarde les 15 dernières années, là, au niveau préhospitalier, on est plus souvent en moyens de pression qu'en grève que quand on ne l'est pas. Quelque genre de message qu'on envoie à leur élève, je veux dire, venez dans notre domaine, puis vous êtes toujours en train de vous battre pour vos conditions de travail. En tout cas, ça, à un moment donné, il va falloir qu'on modifie ce genre de situation-là que je trouve déplorable. Est-ce que vous avez de la misère à recruter de nouveaux ambulanciers? La pénurie de main-d'oeuvre, mon cher monsieur, c'est à travers tous les corps de métier. Non, mais la situation que vous vivez, là, parce qu'on va en parler tantôt. Oui, bien, c'est ça. Écoutez, bien, particulièrement que les endroits qui ont des horaires de faction, comme vous savez, ça n'attire pas les nouveaux. Les nouveaux diplômés, les horaires de faction, ça ne lui dit pas grand-chose. Je ne les blôme pas. Ce n'est pas facile, les horaires de faction. Je veux dire, tu pars, là, tu peux... Si tu as travaillé en dehors de ta région, tu pars 7 jours, tu travailles 24 heures sur 24, puis après ça, tu reviens 7 jours voir ta famille. Je veux dire, il n'y a pas grand conjoint ou conjointe qui accepterait ça, puis ce n'est pas facile. C'est un type d'horaire qui est dépassé. Ça a été mis en 1989, puis c'est encore affectif de nos jours, puis il faut se battre pour faire abolir ça. C'est juste une question d'argent. C'est juste une question d'argent, une volonté politique pour faire bouger les choses. Là, présentement, la situation ici qui se passe, puis j'ai été surpris de voir ça sortir au national, pourtant, les médias locaux, vous avez toujours été présents pour en mentionner la problématique. Les histoires de demi-mesure, puis de statu quo, là, c'est connu, même, regardez, dernièrement, quand vous êtes venus au point de presse du Parti conservateur le 29 septembre dernier, à la caserne de Saint-Jean-Pont-Joli, M. Mario Robitaille, il était descendu pour faire valoir son point. Moi, j'étais présent pour faire valoir le nôtre conjointement. Puis on les expliquait, tu sais, l'histoire de demi-mesure, comme faire une conversion à l'heure 12 heures, puis l'autre 12 heures, le truc va être fermé. Ça, c'est une demi-mesure, puis ça coûte pas grand-chose au C3S. Ça, c'est quasiment à coût nul. Prendre un horaire de faction qui existe déjà, là, puis la convertir à l'heure, 12 heures, là, c'est quasiment à coût nul pour eux, là. Puis c'est inacceptable. Puis nous, le statu quo, c'est inacceptable également. Notre ambulance, là, on est central. Puis moi, toutes les sorties médiatiques que j'ai faites jusqu'à présent, pourquoi je me bats comme ça, là? C'est parce que je vois qu'il y a une injustice. On rentrait dans les critères de l'ancien barème. Selon les chiffres du ministère, là, on était à 98,88 % de rentrée dans les barèmes. Mais ça, ça tenait pas compte des appels que les paramédics de l'Apocatia venaient faire chez nous. J'ai réussi à avoir les chiffres. C'est équivaut à peu près à un appel par semaine. On ajoute ça dans la balance. On dépasse le 100 %. On aurait dû être converti bien. Ça aurait dû être fait, là, des années. C'est pour ça que je me bats depuis toutes ces années-là, M. Montminier, là, puis que ça bouge pas, là. Est-ce que... Parce qu'auparavant, c'était Marie-Efou, il y a eu un montant, il y a eu 800 000 $. Je me souviens pas exactement le montant, mais il y a un montant qui a été donné. Mais on a passé, pour aider les horaires de faction horaire à l'heure, mais on a passé par-dessus Saint-Jean-Pourgéli. Exactement. Vous êtes la seule région qui a demeuré en horaire de faction. Oui. Avec Mathieu Rivet, le nouveau député, comment ça se passe? M. Rivet, je le connais de part... Comment je peux dire ça, là? Je sais qu'il a été élu pour la CAQ, mais j'ai pas eu de contact avec lui encore, là. J'ai jamais pu y parler, à ce monsieur-là. Est-ce que vous avez fait des démarches? Oui, bien... Lors de la dernière course aux élections provinciales, j'ai fait comme j'ai fait à tous les autres candidats. J'ai envoyé un courriel pour dire que j'aimerais ça le rencontrer. J'ai rencontré tous les autres partis politiques à deux reprises, dont deux chefs de parti, Mme Andelad et M. Éric Duhaime, entre autres, pour le mettre au fait de la situation. Mais la CAQ, j'ai jamais eu de retour. Puis même lors du point de presse de septembre l'année passée, j'avais réitéré mon invitation que si jamais ils voulaient nous contacter, qu'on était disponibles. Puis je pense qu'on pourrait être un allié de choix, là, justement, pour essayer de faire la conversion de la rare de faction. Je veux dire, c'est sûr qu'avec l'ancienne députée, c'était plus difficile, mais j'espérais partir sur de nouvelles bases avec le nouveau député qui est élu pour la CAQ. J'attends toujours un retour d'appel ou un contact de sa part. Mais je le force pas, je veux dire, c'est son choix, là, je veux dire. Bon, cette semaine, tout le Québec a été au courant que les horaires de faction se changent en horaire à l'heure dans l'île-est-Sud. Mais ça a créé toute une tollée de contestations, de protestations de la part des gens, parce que là, il y a des services, autrement dit qu'il va y avoir un service, mais la nuit, il n'y en aura pas. C'est ça. Ou s'il y en a, c'est très éloigné, donc un temps incroyable pour offrir le service. Moi, la question, Stéphane, qui me vient à l'esprit, vous demandez de changer les horaires de faction en horaire à l'heure. Oui. Et quand on voit tout ce que ça cause comme problème dans l'île-est-Sud, est-ce que c'est une bonne chose? Mais c'est parce que c'est la demi-mesure, Michel, c'est la demi-mesure, là. Une conversion, là, à l'heure, 24 heures sur 24, on n'entendra même pas parler si ça a été converti complètement. La problématique, c'est seulement le 12 heures de conversion. Ils convertissent 12 heures, puis l'autre 12 heures, le truc est fermé. Ça n'a pas de sens. Oui, mais là, si ça se passe chez vous, est-ce qu'on va vivre le même problème qu'on vit actuellement dans l'île-est-Sud? Nous, ce qu'on demande, c'est une conversion complète. C'est une conversion complète, 24 heures, une conversion à l'heure, 24 heures. Là, on parle beaucoup de déploiement dynamique, mais pour que ça fonctionne le déploiement dynamique, Michel, il faut que tous les territoires soient convertis à l'heure, 24 heures sur 24, pour qu'on puisse tous s'entraider l'un et les autres, là. On ne peut pas y aller et dire, comme à Saint-Jean-Port-Joli, on ne le convertit pas. Là, nous, là, comment je peux dire ça, ils disent, on va rapprocher les trucks aux alentours, on va reculer, là. La vague de conversion qui était annoncée par le ministre Dubé en juin dernier, là, c'est à travers tout le Québec qu'ils ont eu des conversions. Puis lorsqu'ils ont des conversions, comme ici, on a été chanceux, il y a une ambulance de l'Apocatia qui a été convertie, ici, à Montmagny, ils ont eu leur conversion également. Puis là, ils se disent, je ne comprends pas la décision que nous, on n'a pas été convertis. Puis en passant, je suis content pour mes confrères, mes collègues de travail qui ont eu leur conversion. Puis je suis content pour la population, les endroits qui ont eu leur conversion. C'est parfait, c'est parfait, mais on a été oubliés. Ça, je me l'explique mal. Mais Stéphane, je reviens au problème de l'Île-et-Sud. Parce que c'est, quand on regarde ça, on dit, bon, là, on n'a pas réglé le problème. Moi, ce que je comprends, on a mis un placeur sur le bobo, là. On n'a pas... Pourquoi? Est-ce que c'est encore un manque d'argent? Il n'y a pas assez d'argent qui a été investi pour que la conversion... Vous dites que la conversion est faite sur 12 heures. Oui. Pourquoi pas 24 heures? C'est une question d'argent encore. C'est toujours ça. Donc, on n'a pas réglé le problème. C'est toujours une question d'argent, puis de volonté politique. À un moment donné, là, on va falloir qu'ils pensent que... Les gens des régions, là, on paie les impôts comme tout le monde. Ça coûte un milliard par semaine en santé, puis on n'est pas capable d'avoir une couverture ambulancière plus performante que ça. On devrait être... Puis nous, là, on couvre grand territoire ici en région, vous le savez. On peut-tu donner une chance d'avoir des horaires à l'heure sur tous les territoires ici, là, pour qu'on puisse avoir des déploiements dynamiques, pour rapprocher les ambulances, justement, des endroits névralgiques, ce qui risque d'avoir des appels, une grosse hausse d'appels, pour qu'on puisse être proche de l'appel quand ça sonne? Quand ça va sonner, à ce moment-là, quand c'est le déploiement dynamique, on a une minute pour partir, puis l'ambulance, c'est déjà proche. Ça fait que là, on a un gain. Le temps, c'est notre pire ennemi, ça. Ça fait que ce qu'on demande, là, c'est le minimum. C'est une conversion à l'heure, 24 heures sur 24. On ne veut pas de demi-mesure comme qu'on fait à Saint-Fabien, là. On ne veut pas ça, là. Vous voyez le problème que ça cause. On l'a converti pendant 12 heures de la journée, là, la population va avoir un meilleur service. Par contre, les 12 autres heures de la journée, le truc va être fermé, puis il va falloir se fier sur les ambulances autour pour venir donner un coup de main. Ça n'a pas de sens. Puis, comme à Saint-Jean-Pont-Joli, la même affaire. L'horaire de faction est toujours là, statu quo. Il faut que ça change, c'est urgent, là. Vous autres, ce que vous demandez, c'est 24 heures? Bien oui, bien oui. Ça devrait être toujours ça. Une conversion à l'heure, ça devrait être toujours faite sur 24 heures. Mais dans le 800 000, le budget, parce que ça représente à tout près de 800 000 $, pour la conversion de faction à Horage, chez vous, c'est 24 heures? Oui, c'est 24 heures. C'est toujours ça qu'on a demandé, nous. OK. Parce que qu'est-ce qu'ils ont eu à Saint-Fabien, la conversion seulement en 12 heures, là, c'est... je pense, c'est en bas, autour de 50 000 $ que ça coûte de plus, je pense, là, au C3S, là. C'est quasiment à coût nul pour eux, là. On va faire quoi? Il se passe quoi? Là, vous êtes en renouvellement de convention collective? Bien là, ça, ça va être réglé sous peu, j'imagine, là. Après ça, nous, comme je dis, qu'est-ce que je veux dire? Là, présentement, là, c'est dans les mains de nos élus de la MRC, là. Là, c'est à eux, là, justement, ils sont au fait de la situation. Je ne sais pas... Pour l'île d'or? Oui, oui. OK. Oui, puis j'imagine la même chose va être faite ici, là, pour ce qui se passe à Saint-Fabien. Mais c'est au niveau politique, là, on a besoin des dirigeants forts. On a besoin de dirigeants forts qui prennent à cœur la santé et la sécurité de leur population. Il va falloir qu'ils mettent leurs pieds à la terre, puis qu'ils aillent chercher les fonds nécessaires. Parce que ça, en préhospitalier, on a toujours été l'enfant pauvre. Dans le système de santé, là, le préhospitalier, là, on a toujours été en dernier, puis tout ça. Là, il faut que ça change, parce que nous, on est à la première ligne. Quand ça ne va pas bien, là, vous faites le 9-1, là, c'est nous que vous voyez arriver, là. Puis nous, on ne fait pas juste transporter, on stabilise le patient. Alors, c'est important, puis on groupe grand territoire, puis les gens sont loin de l'hôpital, tout ça. Bien, le minimum qu'on peut faire, ce qu'on revendique, puisque la population a droit, c'est d'avoir des ambulances avec des paramédics assis dedans, puis en déploiement dynamique, proche, qui se déplacent rapidement. Puis quand vous faites le 9-1-1, on part en dedans d'une minute, puis on arrive plus rapidement chez vous. Le temps passe vite, Stéphane. Avec ce qu'on voit actuellement dans l'Ile-Sud, avec le changement qui se fait, et là, on perd, la population est perdante, c'est ce que je comprends. Est-ce qu'on n'est pas mieux avantagé que vous restiez avec des horaires de faction? Pas sûr que vous êtes content de m'entendre, là, mais... Écoutez... C'est ce que la population probablement pense. On a le service 24 heures en horaire de faction, alors que si on tombe en horaire à l'heure, on n'aura pas de service la nuit. Il va y avoir du service pareil, sauf qu'ils vont rapprocher les ambulances des tritoncs métrofes qui vont les approcher. Le temps d'intervention est beaucoup plus long. On ne devrait même pas se poser cette question-là, Michel. On ne devrait même pas en discuter, se poser la question-là pour la population. Qu'est-ce qui serait mieux? Qu'est-ce qui est mieux, là, c'est une conversion 24 heures sur 24 à l'heure. On ne se poserait pas la question. Notre population le mérite et ils ont droit. Là, à un moment donné, il faut arrêter de faire, comme je vous l'expliquais tantôt, les demi-mesures puis le statu quo sur les horaires de faction, là, c'est inacceptable. On n'a pas accepté ça. On n'a pas accepté ça. OK. À quoi on peut s'attendre comme dénouement avec l'île-Sud? Écoutez, là, c'est comme je vous dis, la politique... Comme je vous dis, au niveau politique, ça bouge beaucoup. J'imagine qu'ils vont essayer de trouver une entente là-dessus, mais ils ne peuvent pas laisser ça comme ça. Il va falloir qu'il bouge pour Saint-Fabien, puis il faut qu'il bouge pour Saint-Jean-Porgé aussi, là. OK. On reçoit le député Rivet lundi. On va lui poser la question pourquoi vous n'avez pas de nouvelles de sa part. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Stéphane Lévesque, vice-président provincial de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du Préhospitalier du Québec, affiliée au syndicat de la fonction publique. Voilà. Merci.